Ce samedi 9 septembre, Léa Salamé sera l'invité de Jade et Eric Dussard dans l'émission On refait la télé sur RTL. Pendant l'émission, qui adore et déjà été enregistrée et dont Pure Media a obtenu l'extrait, la présentatrice est revenue sur sa relation avec Laurent Ruquier. Le 12 juillet dernier, Laurent Ruquier a annoncé son départ surprise de France Télévisions dans un message publié sur son compte Instagram. J'ai décidé de quitter France 2, je tiens surtout à remercier les téléspectateurs pour leur confiance et fidélité, sans cesse renouveler. Cette confiance, depuis trois saisons, je ne l'ai plus de la part de la direction de France 2. C'est dommage, mais c'est ainsi, avait-il partagé à ses abonnés. Le présentateur des grosses têtes a rapidement retrouvé un nouvel employeur avec son ami de longue date Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFM TV. Il commencera très prochainement sa nouvelle émission qui se déroulera du lundi au jeudi entre 20h et 21h, aux côtés de la journaliste Julie Hameut, en face de Pascal Pro sur Cnou. On n'a jamais été amis, Léa Salamé revient sur le choc du départ de Laurent Ruquier depuis l'annonce du départ de Laurent Ruquier du service public pour BFM TV. Léa Salamé, son ancienne complice dans l'émission On est en direct, n'avait pas pris la parole. Toutefois, la présentatrice de quelle époque a finalement accepté de revenir sur la décision de son confrère dans l'émission On refait la télé sur RTL qui sera diffusée ce samedi 9 septembre et dont Pure Média a obtenu l'extrait. Moi ça m'a fait un petit choc quand j'ai lu qu'il quittait le service public parce qu'il est vraiment une image du service public, a-t-elle affirmé. Léa Salamé a ensuite expliqué lui avoir envoyé un message pour lui exprimer sa tristesse au sujet de son départ. Cependant, l'entente entre les deux animateurs n'est pas au beau fixe, comme elle l'a confirmé à l'antenne. On n'a jamais été amis mais on était dans un vrai respect. On a une histoire ensemble, j'ai été sa chroniqueuse puis j'ai été sa coprésentatrice. Il n'était pas heureux, il est parti, je ne vais pas revenir sur l'épisode mais je lui souhaite le meilleur à BFM, a-t-elle poursuivi. Je pense qu'on se reparlera, Léa Salamé pense que sa relation avec Laurent Ruquier s'apaisera avec le temps si leur relation est quelque peu compliquée, Léa Salamé est persuadée que la situation finira par s'améliorer. Je pense qu'on se reparlera, je pense que le temps apaise, je pense que le temps a déjà apaisé les choses, a-t-elle confié, et de conclure sur le sujet. Et d'ailleurs, quand on a essayé il y a un an de me faire dire du mal ou de me faire dire quoi que ce soit sur Laurent Ruquier, j'ai dit jamais vous n'aurez un mot de mauvais ou de mal venant de moi sur la personne de Laurent Ruquier, parce que si y est-il quelqu'un que, moi, je porte dans mon cœur. La présentatrice a d'ailleurs affirmé pendant son passage qu'elle apprécierait beaucoup de recevoir Laurent Ruquier dans quelle époque pour parler de sa nouvelle émission. S'il a envie de venir le samedi soir ou de revenir parler de son émission, is very welcome, il est la bienvenue, je serai très heureuse qu'il vienne, a-t-elle assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501